Et pour finir cette émission, bienvenue dans l'œil du CGP. Nous allons tenter de décrypter ensemble la clause bénéficiaire démembrée avec Séverine Giovannangeli. Bonjour Séverine Giovannangeli. Bonjour Nicolas. Vous êtes ingénieure patrimoniale au sein du cabinet Mazarin. Alors qu'est-ce que c'est que cette clause bénéficiaire démembrée dans le cadre d'un contrat d'assurance-vie donc j'imagine ? Exactement. Alors c'est une clause qui va être un petit peu différente des clauses bénéficiaires type qu'on va trouver dans une assurance-vie qui est en général mon conjoint, non séparé de corps, à défaut mes enfants, nés ou honnêtes, par parts égales, etc. Bien sûr. La clause type. Qu'il ne faut jamais laisser telle qu'elle et toujours revérifier quand même au cas où. Exactement. Il faut qu'elle soit adaptée à chaque souscripteur, à ses souhaits de transmission surtout. Donc ces clauses type en général, comme vous le dites Nicolas, elles parviennent en fait à protéger le conjoint survivant mais elles vont éliminer les enfants de la succession ou du moins des capitaux qui vont être transmis par le biais de l'assurance-vie. Et c'est là qu'intervient une clause bénéficiaire démembrée. Pourquoi démembrée ? Alors exactement. La clause bénéficiaire démembrée, elle va permettre, elle, à l'inverse, de faire une double succession. D'accord. Donc on va commencer par transmettre le patrimoine au conjoint et ensuite aux enfants qui ne seront donc pas écartés de cette succession. D'accord. Ça veut dire que quoi ? On divise le patrimoine en deux ou d'abord on le transmet à l'un et ensuite à l'autre ? Alors en fait ce qui va se passer c'est que le souscripteur va désigner un bénéficiaire en usufruit. D'accord. Donc on revient comme sur un démembrement de propriété classique, il y a l'usufruit et la nupropriété. Exactement. Mais au niveau de la clause uniquement. C'est vraiment la clause qu'on va séparer en deux. On va avoir un bénéficiaire en usufruit et un bénéficiaire en nupropriété. D'accord. Le conjoint et les enfants en général. En général le conjoint survivant pour l'usufruit mais la nupropriété transmise directement aux enfants qui n'hériteront que de l'usufruit ensuite au décès du conjoint survivant c'est ça ? Exactement. Pour reconstituer la pleine propriété entre leurs mains et diminuer le droit de succession parce que comme vous le savez Nicolas on a toujours moins de droits de succession sur de la nupropriété que sur de la pleine propriété. Mais alors comment gérer ensuite ? Parce qu'effectivement quand on transmet un appartement ou une maison en nupropriété ou en usufruit bon il y a celui qui va habiter, gérer et celui qui va détenir entre guillemets la nupropriété. Quand on parle d'un contrat d'assurance vie, de somme d'argent, est-ce qu'il y a des règles qu'on met en place ? Est-ce qu'il y a des garde-fous qu'on met en place également ? Alors effectivement lorsqu'il s'agit de somme d'argent ce n'est pas vraiment un usufruit. C'est ce qu'on appelle un quasi-usufruit. D'accord. Donc la différence c'est que justement ce bien-là il est consommable. Alors l'usufruitier lui effectivement il va recevoir tout le capital et il a quand même l'obligation de rendre l'intégralité au nupropriétaire. D'accord. Mais la seule chose qui lui est imposée dans les articles 601 et plus du code civil, ça va être de gérer ce patrimoine en bon père de famille. D'accord. Donc de ne pas prendre de risques vis-à-vis de ce patrimoine. Exactement. Et de rendre l'intégralité du capital à la fin. Donc on voit bien qu'il y a quand même un risque. Oui bien sûr. Que se passe-t-il si on fait les mauvais investissements ? Alors non seulement on peut faire de mauvais investissements mais on peut également donner ce patrimoine. On peut le placer. Alors pas forcément bien. Bien sûr. C'est pas vous que je vais dire. Parfois on peut perdre de l'argent quand on le place. Bien sûr. Même dans des investissements en bon père de famille ça arrive. Exactement. Surtout en ce moment on le sait tous. On paye tous pour le savoir. Donc effectivement il va falloir pallier à ce risque de dilapidation. Et pour y pallier il y a deux techniques principales qui vont exister que sont la clause de remploi et la créance de restitution. Et alors qu'est-ce que c'est la clause de restitution ? Alors la clause de remploi, et bien écoutez, l'usufruitier va être obligé d'investir dans un bien qui est vraiment sécurisé en général dans un bien immobilier. D'accord. Il va pouvoir l'occuper, il va pouvoir le louer mais il va investir dans un bien immobilier de façon à ce que ses héritiers en héritent puisque le bien immobilier sera toujours là normalement au moment de son décès. Et alors la clause de créance de restitution ? Alors la créance de restitution là elle va lui laisser un peu plus de liberté donc au conjoint survivant parce que il va être mentionné dedans qu'il doit restituer l'intégralité par acte notarié. Et donc il va devoir s'y tenir mais faire quand même ce qu'il veut. Donc un peu plus de liberté effectivement pour la personne mais moins de sécurité pour les héritiers par la suite. Et un encadrement qui est quand même toujours présent pour cette clause bénéficiaire démembrée. Très rapidement, c'est beaucoup plus utilisé la clause bénéficiaire démembrée ? Alors elle est encore très peu utilisée. Il faut vraiment, d'ailleurs j'encourage les gens qui nous regardent d'aller voir des spécialistes pour ça. Parce que, encore une fois, on peut transmettre le patrimoine aux conjoints et aux enfants et économiser des droits de succession. Merci beaucoup Séverine Giovannangeli. Je rappelle que vous êtes ingénieure patrimoniale au sein du cabinet Mazarin. Merci beaucoup et merci à vous de nous avoir suivis. On se retrouve très vite sur Bismarck. Sous-titrage ST' 501